De retour chez nous maintenant, les cadeaux de Noël ont commencé à être déballés. Chaque année, les Canadiens envoient au rebut 540 000 tonnes de papier d'emballage et de sacs cadeaux, selon les statistiques de l'organisation Zéro déchet Canada. Comment bien récupérer? Qu'est-ce qu'on doit récupérer? Qu'est-ce qu'on doit mettre à la poubelle? On en parle avec Grégory Pratt, qui est expert en gestion des matières résiduelles. Bonjour. Bonjour, M. Gavache. Tout d'abord, on sait, il y a des cadeaux qui ont été déballés peut-être dans les dernières heures. Il y en a qui le seront au cours des prochaines heures. On va faire un petit tour d'horizon. Qu'est-ce qui va au recyclage concrètement et qu'est-ce qui va à la poubelle? Parce que parfois, on peut s'y perdre et ça peut embourber, on sait, les centres de tri pour le recyclage. Oui, bien, dans un premier temps, le conseil que je donnerais, c'est réutilisons ce qu'on a déjà. Ça paraît simple, mais des fois, on y pense pas. On peut emballer, entre autres, avec les pages d'un magazine qu'on a déjà lues, avec les pages circulaires, par exemple, ça peut très bien se faire. Moi, ce que je recommande, c'est les emballages réutilisables, bien entendu. Je pense, entre autres, nous, dans notre famille, on a fait hier, on a utilisé beaucoup des boîtes à biscuits en métal pour emballer nos cadeaux. C'est magnifique. Et puis, ça se réutilise. Donc, ça, c'est un truc qui peut être très, très, très facile. Les fameux sacs aussi, monomatières comme ça. Donc, monomatières, donc, une seule matière, c'est du papier. Ça, c'est des choses qui peuvent être plus facilement recyclables que tout ce qui est composé, par exemple, de plusieurs matières. Pour les choux, les fameux choux, là, j'ai un exemple d'emballage, là, les choux, par exemple, ça, on les réutilise, on les réutilise, on les réutilise le plus possible. En fin de vie, malheureusement, ça va pas au bac de récupération. Donc, ça va directement aux poubelles. Donc, ça va dans le 540 000 tonnes de déchets, les choux. Tous ces genres de plastique-là, donc, on choisit premièrement des emballages réutilisables, on choisit des emballages monomatières, des emballages de papier, le plus possible pour nos cadeaux. Il y a les fameux, là, on le voit chaque année à Noël, les fameux fureaux de chiquis, là, on prend des tissus, on fait des nœuds, tout ça. Si vous avez un sens artistique, ça peut être intéressant. Utilisez les bricolages des enfants, comme ça. On revalorise les bricolages des enfants. Donc, on réduit le plus possible les emballages, bien entendu, parce que la terre est ronde, c'est pas parce que c'est parti de chez vous que c'est disparu. Donc, ça s'en va soit au centre de tri pour être recyclé, ou soit que ça va aller à l'enfouissement. Donc, on réduit le plus possible notre consommation au niveau des emballages, bien entendu, tout en demeurant festive. Ça, c'est important. Exactement. Et lorsqu'on est hôte, qu'est-ce qu'on peut faire au moment où les gens déballent les cadeaux? Est-ce qu'on doit se préparer des sacs particuliers pour trier déjà? C'est quoi les conseils pour éviter que des choses... Oui, ça, c'est une bonne idée. Exactement, qui se trouvent au mauvais endroit, là? Oui, bien, c'est une bonne idée. Moi, je me rappelle, dans mon enfance, on prenait un gros sac orange, puis on le traitait tout, là. Ça trahit mon âge. Donc, on sépare déjà, on fait déjà un pré-tri, effectivement. Ça, c'est des choux et des rubans qu'on va réutiliser l'année prochaine. Ça, c'est des emballages réutilisables pour l'année prochaine. Ça, par exemple, ça va aller... Le papier a été déchiré par les enfants. On panique pas non plus. On dit, attention, on protège le papier, on va le réutiliser. Non, il y a quand même un côté festif à respecter. Donc, quand c'est des emballages de papier, on les met à part en disant, bon, bien, OK, ça va aller à la récupération à ce moment-là ou les enveloppes, par exemple. Puis on regarde dans les cartes de Noël, les centres de tri, là, les employés ont bien hâte de rentrer au travail parce que, là, ils vont trouver beaucoup de 20 $ de matins de Cécile et de billets de lotteries non utilisés parce que les gens les laissent dans les cartes puis ils envoient les cartes à la récupération. Donc, on fait très attention. Quand on est hôte, c'est important aussi, par exemple, d'utiliser une nappe de tissu plutôt que la célèbre nappe de plastique qu'on va jeter. On prend des ustensiles réutilisables. Ça paraît de base, mais on y pense pas. Des fois, on dit, ah, j'en retois trop de monde, donc je vais acheter plein d'assiettes, plein d'ustensiles. Non, ça se fait demander à des gens, hey, pouvez-vous amener 3-4 assiettes? Pouvez-vous amener 3-4 fourchettes juste pour avoir un petit peu plus d'ustensiles? Donc, on réutilise. C'est des trucs de base, mais je le vois encore trop souvent, des fourchettes, des assiettes qui sont pas réutilisées, qui sont jetées directement. Ça, c'est ce qui est le danger, je pense. C'est ce qui est triste. C'est ça qu'il faut qu'on réduise. Quand on parle de réduction, des fois, les gens ont peur. Ils disent, ah, bien, ça va me priver. Non, c'est juste de consommer différemment. C'est juste ça. Grégory Pratt, expert en gestion des matières résiduelles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et joyeux Noël! Joyeux Noël et la paix et beaucoup de santé. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.